bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne petit bout de bricol je suis sarah une tricoteuse débutante mais passionnée des arts du fil en tout genre depuis quelques épisodes je vous retrouve pour vous montrer mes petits projets en cours mais mes acquisitions de laine et autres et là aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente car je vais faire un peu un vlog alors pourquoi tout simplement niveau organisation si vous me suiviez déjà à l'époque je travaille de nuit si vous êtes nouvelle maintenant vous le savez et du coup je ne sais pas si cette semaine vu que j'enchaîne pas mal de nuit je sais pas si je vais avoir le temps de tricoter et si c'est pour vous refaire un podcast ou contrairement au dernier il ya trois rangs de différence ça n'a pas grand intérêt donc je me suis dit je vais vous faire découvrir aussi le reste de mes loisirs car je bricole quasiment tous les jours alors pas tous les jours des fois des fois j'ai pas le temps il ya autre chose que que le bricolage et mon fils il ya la maison il ya tout ça tout ça donc pas tous les jours mais très très régulièrement donc je me suis dit je vous montrerai quelques quelques petites séquences vous faire un petit coucou alors je sais pas si je vais réussir à le faire tous les jours ça demande du temps quand même de filmer mais mais je vais essayer et donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 12 octobre c'est mon dernier jour de repos je reprends demain pour cinq nuits donc je commence vendredi et je termine mercredi matin donc ce que je vais essayer de faire c'est de filmer de jeudi à jeudi prochain on verra on y aura peut-être 3000 de vidéo peut-être 30 je ne sais pas encore et puis comme ça je pourrais vous montrer le dimanche alors aujourd'hui qu'est ce que j'ai prévu donc là il est dix heures et demie j'ai une petite heure avant de me relancer faire le repas aller chercher mon fils etc et j'avais envie de faire un petit peu de couture donc j'ai trouvé un patron il ya enfin j'ai trouvé il ya déjà un moment où je l'ai trouvé c'est que vous montrer ça sera plus simple c'est le gilet rivoli de médine estelle donc c'est un petit gilet bolero médine estelle si je sais pas si vous l'a si vous la connaissez si vous êtes couturière vous devez vous devez la connaître cette dame un style incroyable vraiment je lui je lui piquerai toute sa garde-robe et elle nous avait fait ce patron donc il ya déjà quelques mois qui est sorti et gratuit en plus dont je trouvais ça vraiment bien et depuis enfin l'a montré plusieurs déclinaisons et à chaque fois j'adore déjà c'est ça revient c'est vraiment tendance depuis depuis l'hiver passé je dirais et puis vous pouvez le mettre au dessus d'une robe au dessus d'une chemise au dessus d'un d'un pull ça va avec tous et ça fait un petit plus pour pour relever une tenue je trouve donc il ya deux versions avec le le manchon ici et puis la seconde sans moi je vais le faire sans je vais faire cette deuxième version j'aime beaucoup les les manchons je trouve que ça donne ça donne une carrure ça donne ça dessine la silhouette mais je me dis avec un manteau enfin si je veux mettre une veste ou au boulot avec ma blouse ça va me faire des épaules de golgott comme ça ça va être terrible donc pour pouvoir en profiter un maximum je vais la faire je vais faire tout tout simple et pour cela j'ai trouvé ce tissu donc c'est un espèce de laitnage j'espère que vous verrez bien oui j'aime bien c'est beige c'est c'est simple c'est neutre je voulais dire souvent niveau couleurs je suis assez basse partout j'ai trouvé ce coupon dans dans tous mais non tous mes coupons de tissu hier j'ai passé l'après midi à trier arranger à plier pour que le bureau soit un peu plus en ordre et j'ai trouvé cette petite merveille donc ça venait des coupons de saint pierre et au jour raconte ce jour là donc on était on était sur paris avec mon mari et mon fils donc j'ai réussi à les traîner tant bien que mal au coupon saint pierre et il y avait tous des coupons de tissu et donc là en fait généralement les coupons de saint pierre c'est des coupons de 3 m donc là par exemple je dois avoir un mètre trente quelque chose comme ça et il y avait moins 50% sur le prix qui était déjà avantageux donc on avait du tissu pour trois fois rien et quand je suis revenu avec sans mentir des kilos de lénage parce que c'est hyper lourd le tissu c'est beau mais c'est lourd à transporter il fallait prendre le métro marché un moment pour retourner jusqu'à l'hôtel enfin bref j'en j'en avais plein le sac à dos mon mari aussi même mon fils qui avait à l'époque il devait avoir cinq ans dans son sac que j'avais trouvé moyen de mettre du tissu j'avais exploité toute la famille c'était vraiment drôle on avait bien rigolé depuis depuis ils n'ont jamais plus voulu y retourner par contre je crois que j'ai été trop fort ce jour là donc là comme je vous disais j'ai une petite heure donc je vais déjà je vais pas le coudre aujourd'hui je pense pas que j'aurai le temps cet après midi je voudrais faire autre chose mais je vais déjà assemblé je vous montre un petit peu comment ça se présente vous voyez on a tous les pièces comme ça c'est les patrons en pdf il faut assembler les feuilles vous scotché et ensuite vous découpez votre taille donc le patron va du 34 au 44 ce qui est vraiment bien c'est qu'il demande très très peu de tissu donc du 34 au 44 si vous faites avec les manchons ça passe dans 80 cm et sans les manchons dans 60 vous voyez même pour utiliser des petits restes des petits restes de tissus là j'ai un tissu fleuri aussi noir et rouge dans lequel j'avais fait une petite chemise et je me dis si j'arrive à le matelasser ça pourrait être sympa aussi sur un pull noir donc voilà je vais déjà essayer de faire une version je veux pas m'emballer je vais déjà essayer de coudre celle là voir un petit peu ce que ça donne et puis ça marche j'ai déjà plusieurs idées hantées voilà pour maintenant j'essaierai de vous montrer un petit peu l'avancée de ce petit projet à tout à l'heure ou à demain on se retrouve nous sommes toujours jeudi nous sommes début d'après midi les 14 heures à peu près et ce matin j'ai eu le temps d'assembler patron c'est très très rapide il ya six feuilles et j'ai découpé et j'ai même eu le temps de découper mon tissu donc ça donne ça j'ai fait la taille 34 j'ai voulu essayer sur mon mannequin de couture à chaque fois je fais sans j'assemble grossièrement pour voir si ça passe mais je me suis rappelé qu'hier mon garçon m'a dit mais maman tu savais que ça tourner les manivelles et en fait en y regardant plus près il a changé toutes les mesures donc faut que je faut que je le remette parce que c'est quand même bien pratique mais là clairement c'est c'est plus moi donc là j'ai mis avec des pinces comme ça vite fait pour regarder je l'ai essayé j'espère que j'arriverai à l'assembler comme ça parce que si vous voyez bien j'ai bien fait les raccords donc oui chipote en ça ça se voit pas énorme sur du tissu clair comme ça mais je voulais je voulais que ce soit propre une fois posé après des fois avec la couture ça glisse donc donc ça bouge un petit peu j'ai coupé la doublure aussi je vous ai pas dit ce matin mais il fallait de la doublure je vous cherche ça donc ça c'est un tissu que j'ai depuis un moment de chez blondie mercerie je sais plus que c'était par contre je sais plus c'est du crêpe du crêpe satiné ou de la viscose mais j'adore l'effet on dirait un peu de la soie là vous voyez un petit peu là vous voyez bien la couleur donc c'est la couleur champagne et c'est très très irisé c'est vraiment joli pareil j'avais totalement oublié ce tissu et on sent du rangement hier je l'ai trouvé ça matche bien comme quoi ça a du bon de ranger et j'ai préparé du billet hop il en faut quatre mètres donc il en faut pas mal il faut en mettre tout autour et aux manches aussi aux emmancheurs pardon vu que moi je fais pas le les petits manchons alors c'est pas exactement le même beige alors comment je vais vous montrer ça c'est pas exactement le même beige que mon que mon tissu après ça fait des petits des petits contrastes c'est pas choquant c'est le même qu'à mailleux donc je pense que ça sera joli quand même voilà moi je pense que ça pourrait être pas mal ça avec une petite chemise blanche ou une petite chemise beige en dessous et vu que les emmanchures sont assez larges même pour l'hiver avec un gros pull je pense que ça passera après il faut voir au niveau au niveau de la carrure mais déjà je vais assembler ça je vais voir un petit peu ce que ça donne j'ai lu le patron mais en diagonale donc je vais bien me poser bien le relire pour pas faire des bêtises je vais sortir ma machine moi je coude sur la bernina b 480 c'est un petit bijou c'est vraiment je pense que c'est le meilleur achat de toute ma vie et ça fait ça fait ça va faire deux ans février que je l'ai et j'en suis toujours très très contente donc voilà je vais je vais faire ça tranquillement cet après midi je pense que je vais coudre pendant une petite heure et puis et puis je vous montrerai l'avancée soit tout à l'heure soit demain à tout à l'heure on se retrouve nous sommes le vendredi 13 alors je suis désolé hier j'ai vraiment pas eu le temps j'ai cousu hier après midi j'ai pas eu le temps de vous passer vous remontrer après c'était la course les devoirs le petit faire à manger tout ça tout ça les journées passent beaucoup trop vite et donc du coup je vous reprends ce matin là aussi je fais un petit passage éclair j'ai dormi plus longtemps vu que je travaille cette nuit pour décaler mon rythme et du coup là avant midi ça va aller très très vite donc je vous montre quand même mon gilet rivoli que j'ai terminé je l'adore donc il va il va très très vite à coudre à assembler les pièces donc le dos les côtés l'intérieur etc c'est très très rapide par contre ce qui est long c'est ces quatre mètres de billets à assembler donc au niveau tout autour en dessous vous voyez hop et au niveau des ammanchures c'est ça vraiment qui a été très loin parce que si vous n'avez jamais coudu le biais on court une ligne on brille et on recourt à l'intérieur donc ça fait pas mal de kilomètres de couture j'essaye de vous montrer mieux j'adore cet effet satiné comme ça à l'intérieur donc là l'extérieur voilà le dos quand même je montre il ya peut-être encore des petits fils à droite à droite à gauche mais ça je comprends plus tard l'intérieur du coup avec le billet ça fait une finition ultra propre je suis contente et pour les ammanchures c'est pareil sac vous voyez c'est propre un peu partout niveau de la taille au final c'était parfait j'avais un petit peu peur que ce soit trop trop serrant mais pas du tout et vu que les ammanchures sont très très large je vais même réussir à mettre l'hiver un gros pull en sous ça sera pour mettre une petite touche donc maintenant j'ai envie de coudre un gros pull blanc et en même temps je me dis blanc beige et en même temps je me dis c'est pas ce qu'il ya de plus fun à tricoter on sait comme les plus noirs les petits basiques c'est super pratique mais voilà c'est pas ce qu'il ya de plus fun à faire donc je vais voir là il me reste encore du métrage je sais pas encore exactement parce qu'il ne sait pas combien pardon j'aurais dû mesurer faut que je le fasse et comment dire j'aimerais me faire une petite jupe à sorti mais je sais pas si j'en avoir assez ce que je veux un modèle basique mais pas pas trop court donc vraiment un truc qui demande pas trop de métrage mais qui soit pas non plus tout mini et je vous montre également l'avancée mon pull sonne de tac le gris et rose donc ça avance tout doucement mais sûrement j'entame ma quatrième ligne je vais vous montrer comme ça voyez ça descend tout doucement là mon objectif de ce vlog j'ai dit y'a pas faut qu'il avance donc pour la fin du vlog je dois avoir fini le bas je dois commencer les manches allez on se dit ce deal là comme ça peut-être que si je vous dis à vous ça va motiver à aller plus vite je voudrais voilà avancer ça et puis comme ça la semaine prochaine faire les manches et on n'en parle plus je peux passer sur un autre projet parce que j'ai vu plein 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 de belles choses et j'adore recastonner et là ça me ça me démange et puis je vois le châle aussi le cal laine amoureux que j'ai pas encore commencé donc j'aimerais bien avoir quand même non voilà j'ai envie de faire plein de choses et je suis trop trop longue et il faut aussi que je termine ou du moins que oui ma chaussette fait moi peur ça sera ça c'est ça va aller vite il faut faire la deuxième donc voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous avais dit c'est un petit passage éclair la reprise c'est toujours un petit peu la course je vais essayer de vous retrouver demain demain pour moi et à tout à l'heure coucou je vous retrouve nous sommes le lundi 16 octobre j'ai pas filmé ce week-end j'ai j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps j'ai profité les après midi avec mon fils et mon mari et puis puisqu'il y avait du monde à la maison c'était un petit peu plus difficile pour finir mon petit loulou à 7 ans donc plein d'énergie plein de bruit et donc voilà donc j'ai j'en ai profité avec lui on a commencé un petit puzzle on a fait les devoirs rien de foufou et pourtant des super moments ensemble là je suis désolé je vous retrouve j'ai peut-être la voix un petit peu éraillée il n'y a pas longtemps que je suis réveillée et pour les plus observatrices vous aurez vu que j'ai pas de lunettes je les ai je les avais ce matin donc je ne panique pas trop ils sont quelque part à la maison mais je pense que ce matin je suis rentrée je les ai posé je me suis jeté dans mon lit et puis puis là je les trouve plus donc ne soyez pas étonné si vous voyez un petit peu froncer les yeux je le monde est un peu flou là mais voilà je vous je pars je suis complètement dispersé je pense que mon cerveau n'est pas encore là il n'est pas encore réveillé mais je voulais quand même passer vous montrer un peu mais avancé alors sur les chaussettes fait moi peur pas c'est simple il n'y en a pas eu je vous montre rien par contre j'ai quand même avancé sur le pull c'est celui que je m'étais vraiment mis l'objectif pour jeudi je voulais avoir terminé le corps c'est pas terminé mais on est lundi pour l'instant je suis dans les temps il en est là il avance bien quand même et je sais plus où j'en étais exactement la dernière fois où vous l'avez vu je pense que depuis j'ai dû faire deux rayures supplémentaires là j'ai mesuré et il me reste est ce que vous voyez bien comme ça il me reste une répétition de gris et rose et ensuite ça sera les côtes donc j'y suis presque j'avais dit de le faire un petit peu moins long et au final au final je pense que je vais quand même le laisser aux tailles qui sont recommandés pour le tomber j'ai un petit peu peur j'en suis fan il est vraiment je trouve trop trop beau il va être hyper chaud j'aimerais vraiment l'avoir terminé pour le la fin du mois ça c'est mon objectif ultime mais parce que les températures ont bien bien chuté là dans le nord de la france on était à plus de 20 degrés la semaine passée plus de 25 je crois même et là ce matin il faisait deux degrés donc ça ça piquait un petit peu voilà le matin après c'est normal c'est les températures de de saison et c'est quand même rassurant d'avoir du froid à cette période plutôt que les températures on se promène en t-shirt et ensuite en notre projet sans transition aucune je vous avais dit que je me retenais j'allais je voulais pas castonner autre chose pour pas pour pas m'encombrer l'esprit pour pas au final avoir plein de choses sur les aiguilles et puis ne rien finir et puis je pense que un moment dans ma tête je me suis dit n'a pas encore assez de choses trouve encore une nouvelle idée et et puis aussi parce que je voulais une petite déco pour mettre là là vous voyez pas c'est hors champ mais c'est un grand mur avec quelques étagères etc et je voulais un petit peu de déco et j'ai trouvé pour faire au point croix cette petite broderie je suis désolé je vous mets le diagramme un peu loin mais on n'a pas l'image en fait quand vous achetez le patron je sais pas si on peut dire ça comme ça on n'a pas l'image sans le diagramme donc pas respect pour pour la créatrice je me dis je vais montrer d'un peu plus loin donc ça fait ça c'est une petite une petite loutre d'automne alors on est d'accord quand on parle d'automne c'est pas forcément la loutre l'animal auquel on pense mais j'aimais bien sa petite frimousse j'aime bien les couleurs c'est vraiment assez chaud du marron du un dégradé de marron du beige du camel du orange ces couleurs que j'aime et en petite déco d'automne ça va faire joli j'espère après je me mets pas la pression pour avancer c'est vraiment quelques croix par ci par là quand j'ai eu le temps quand je suis posée et j'aimerais quand même terminer avant juin ce serait un peu plus pertinent comme décoration selon les saisons et là pour l'instant j'en suis là vous voyez ça sera la petite tête qui va arriver et là son petit corps j'avais oublié il y avait longtemps que j'avais pas fait de point de croix et j'avais oublié à quel point c'est long c'est vraiment bien méticuleux mais mais voilà ça change et puis ça fait du bien de temps en temps d'autres projets là je suis désolé j'ai rien de plus à vous montrer je termine mercredi matin et je pense que mercredi jeudi ça sera plus de la couture j'ai peut-être trouvé une un petit patron de gilet qui qui m'atturait bien avec avec le petit boléro que j'ai fait en début en fin de semaine passée du coup mais il me faut que je trouve des boutons et que je mesure que j'ai assez de métrage d'abord commencer par le métrage et après je regarderai les boutons sinon ça serait joli c'est une petite jupe avec oui tous les petits boutons devant j'essaierai de vous incruster le le modèle c'est un patron de la créatrice si je me souviens bien méthode mathilde je crois que c'est ça j'ai jamais voilà elle fait des très jolis modèles mais je les ai jamais cousu donc à faire à suivre là je vais vous laisser je vais prendre vite fait un petit déj avant d'aller chercher mon fils à l'école je vous dis à très vite et pour de pour de nouvelles aventures alors oui je coupe cette vidéo je vous quitte un peu étrangement mais je vous avoue je sais jamais comment arriver comment partir vu que vous tout se suit et moi il se passe des heures des jours je ne sais pas trop pour l'instant je reste comme ça vous me direz ainsi ça vous embête datant d'entendre sur une vidéo 20 bonjour et 20 au revoir allez à bientôt coucou et oui je vous retrouve aujourd'hui mon tout dernier coucou pour cette semaine là je filme je vous montre un petit peu ce que j'ai fait et ensuite je vais faire le montage pour que vous puissiez avoir la vidéo dimanche là nous sommes jeudi 19 octobre il est assez tôt il doit être 10h30 quelque chose comme ça je vais vous montrer cette semaine j'ai quand même pas mal avancé j'ai pas non plus fini 50 projets mais j'ai quand même réussi à faire deux trois petites choses je vous montrer au fur et à mesure sinon vous l'avez peut-être remarqué je porte mon gilet rivoli j'essaie de vous montrer là vous devriez le voir et je l'adore au final il est quand même assez chaud on voit surtout le corps mais ça fait une petite couche supplémentaire j'ai sorti le col roulé oui oui déjà au au mois d'octobre après il est tout fin mais mais là avec la chute des températures c'est bon on est déjà tous malades à la maison c'est le temps qu'on se on se habitue donc voilà j'ai superposé quelques petites choses comme ça je suis bien je vais pas trop blablater je vais vous montrer alors premier projet à demi terminé ma chaussette fait moi peur alors pourquoi à demi parce que j'en ai qu'une si vous aviez suivi mes petites péripéties je les refaites trois fois alors une fois taille 56 donc c'est pour mon fils un pour mon petit garçon de 7 ans qui a qui met du 34 en chaussures donc une taille standard il me semble pour son âge mais qui a des petits pieds tout dodu il a un gros coup de pied et c'était mon premier jacquard donc premier essai taille 56 en 56 mailles grilles de jacquard tout ça tout ça il s'est avéré j'avais fait en aiguille 2,5 et mon fils ne passait pas ne passait pas son petit pied dedans donc j'avais refait avec des aiguilles plus large avec du 2,75 et en vraiment me lâchant un petit peu plus sur jacquard en arrêtant de serrer mes mailles et là la chaussette pouf elle glissait donc je me suis dit reprends toi à zéro j'ai fait tout ce qui était mis dans le patron donc 56 mailles aiguilles 2,5 mais en tricotant en arrêtant d'être tout serré etc et là c'est bon c'est la bonne donc là sur le marqueur ça a l'air un peu large mais au final ça lui va super bien il est hyper content maintenant j'ai la deuxième j'espère que je vais savoir tricoter l'âche mais pas trop etc clairement je les adore elles sont trop trop belles mais au final j'ai fait trois fois jusque là donc je me dis la quatrième faut faut se motiver c'est bien parce que j'adore le design parce que ouais là je vais avoir du mal à me relancer donc j'avais fait que les petits chats là normalement sur la grille originale vous avez enfin j'avais fait chauve-souris et chat pardon et vous aviez encore une bande comme ça avec les petites araignées mais voilà moi c'est pour un petit bonhomme donc ça lui saurait monter trop sur sa jambe j'ai fait aussi je vais essayer de vous lui montrer les petits yeux mais tout premier je ne sais même plus comment ça s'appelle dupliquette stitch moi quelque chose comme ça enfin bref on refait des mailles avec à l'aiguille et j'avais utilisé un mini des fluo de laine de moute donc là pour les petits yeux ça ressort vraiment bien on a presque l'impression qu'ils vont briller dans le noir vraiment j'adore sinon pour le reste j'ai rien changé j'ai fait le talon tout ça tout ça tout comme c'était recommandé et elle est vraiment vraiment jolie là elle est déjà bloquée tout ça je voulais vraiment vous montrer un petit truc vraiment fini ensuite pour le tricot alors là là je suis fière j'ai je vous montre j'essaye de voir comment ça se tient déjà alors tac j'ai réussi à finir le corps de mon pull donc au final il n'est pas j'avais dit de raccourcir et il est bien long vous voyez avec des pantalons comme ça je me dis si j'arrive à le rentrer ça peut être joli et il ya un truc que j'ai pas dû comprendre alors soit je me suis vraiment détendu sur le tricot et et du coup mon échantillon a changé soit il ya quelque chose que j'ai pas compris sur le modèle il ya sept lignes moi j'en ai six et en fait sur le modèle enfin sur la photo on peut voir qu'après la dernière rayure il ya d'abord quelques lignes de jersey avant les côtes et pourtant j'ai pas j'ai pas retrécié j'ai vraiment fait la mesure comme il fallait bon après voilà c'est des petits détails c'est l'idée l'idée est là il ya des lignes il ya deux couleurs bon ça a l'air de ressembler quand même je pense que niveau enfin je pense pas je l'ai essayé niveau taille on est bon aussi il sera il sera un peu large je me demande même s'il n'est pas un peu plus large que ouais j'ai vraiment dû me détendre en fait sur le tricot je pense que c'est ça et du coup toutes les mesures elles ont changé mais bon c'est un pull c'est c'est déjà un pull qui est un petit peu loose donc c'est pas s'il est un petit peu plus c'est pas trop grave moi j'avais fait la taille la plus petite la taille xs et ça ira plus important moi ce qui me fait toujours peur c'est cette histoire d'épaule et là là on devrait sinon il est hyper chaud là nouveau mon nouvel objectif si je voudrais vraiment finir pour donc une semaine après que vous voyez cette vidéo à paraître un peu un petit peu dur surtout que les manches il faut recommencer à compter les rayures etc il ya une histoire de diminution faut que je regarde parce que c'est en anglais et l'anglais faut que je me pose faut que je me concentre parce que c'est pas encore une automatisme même si c'est du codage voilà j'ai pas encore bien le code en tête donc il faut bien que je regarde ça là cet après midi je pense que je vais faire ça je vais me poser je vais attaquer une première manche voir un petit peu ce que ça donne il faudrait ouais j'aimerais vraiment vraiment l'avoir fini déjà parce que j'ai envie de faire autre chose et puis et puis et puis je veux pas l'arrêter parce que si je l'arrête et que je commence autre chose il va dormir pendant six mois dans son petit sac donc c'est pas la peine et puis on part quelques jours et là pendant les vacances d'octobre donc je me dis que ça serait pas mal de l'avoir dans ma valise ensuite je parle de quoi de couture je vous avais dit avec ce petit gilet j'imaginais une petite jupe tout ça tout ça j'avais trouvé le patron de jupe et de mes deux méthodes mathilde et que j'ai commencé donc les vous verrez peut-être les raccords sont pas tip top mais il me reste plus qu'un tout petit bout de tissu et et quand vous faites des raccords en fait pas aller ça consomme plus parce qu'il faut bien mettre les pièces on a plus de pertes et là si je voulais une jupe en chair je pouvais pas me permettre d'avoir des pertes et au final je pourrais tout découdre et essayer de recouper une taille en sous j'ai regardé le tableau et en fait je trouvais que j'étais plus vers un 38 et en l'imprimant c'est mon mari qui m'a imprimé il me dit t'es sûre machin j'ai oui oui si je mets un pull dedans tout ça tout ça comme ça j'ai de la place je suis à l'aise et en fait au niveau du ventre ça pourrait passer avec un gros pull mais au niveau au niveau des enfants du haut des jambes ça fait un peu large et vu que le match la matière est très épaisse ça fait un et que je suis pas très grande ça fait un effet un peu un peu mes mères sur moi donc c'est dommage parce qu'elle va être super joli j'espère vraiment que j'arriverai à redécouper des pièces dedans plus petites vous montre quand même j'essaye de vous montrer je peux vous montrer ça donc c'est une petite jupe qui se présente comme ça donc j'avais déjà fait les pinces cousu les côtés le dos et à l'intérieur à l'intérieur pour une doublure j'avais mis une pince pour la fermer voilà oui c'est tout un assemblage comme ça de couture et ensuite vous ouvrez et là normalement il me restait à coudre la doublure intérieure réunir les deux et puis pour fonder la boutonnière donc c'est un peu dommage mais mais là ça va pas je vais essayer de vous la mettre vite fait voyez là ça passe bon là j'ai un pantalon tout ça tout ça la qualité est top c'est le plus bel essayage qu'on ait jamais vu mais voyez là en fait il ya vraiment même si je la ferme c'est à ce niveau là là ça va et là ça part vraiment comme ça et vu que le tissu n'est pas n'est pas souple il ya qu'à voir la tombée de de mon gilet ça va pas faire un résultat enfin vraiment ça n'allait pas donc voilà on va je vais essayer de refaire ça bon là clairement la flemme la couture quand quand ça roule j'adore mais dès qu'il faut recommencer recoupé et c'est un faux voilà faut que je l'abandonne quelques quelques jours et je leur ferai mais sinon ça serait joli un après je me dis au pire si c'est un loupé bas ce serait un loupé et c'est tout façon c'était des chutes de tissus c'est pas trop méchant et après j'ai avancé également ma petite broderie je sais pas si vous vous rappelez un ma loutre d'automne donc là on commence à voir bon on la voit même bien là en sa petite tête donc là il me reste tout le corps à faire pardon voyez j'ai les j'ai encore une fois la voix qui déraille il me reste le corps et puis ensuite le petit les petites feuilles à droite à gauche c'est trop mignon j'adore le dégradé de couleurs en fait dans les tons beige marron avec un tout petit peu de orange et ensuite il y aura des feuilles comme ça un peu plus pareil un peu plus orange pour relever un petit peu et je pense que sur mon mur ça sera ça sera sympa ça accrocher je sais pas encore où pense qu'elle sera plutôt là haut vous la verrez pas mais ça sera joli donc voilà pour mes cette petite semaine donc si on récapitule j'ai fait le gilet j'ai avancé le corps j'ai fini une chaussette j'ai fait de la broderie et j'ai fait un quart de jus on est plutôt pas mal c'est plutôt une bonne semaine parfois je fais plus parfois je fais moins ça dépend vraiment de l'organisation des activités à côté de plein de choses quoi sinon j'espère que voilà là je vais vous laisser c'est encore une fois une super fin j'espère vraiment que ce vlog créatif vous aura plu n'hésitez pas surtout à me dire si si vous aimez ce format parce que c'est vrai que c'est un format qui est pratique pour tourner on fait quelques petites séquences par ci par là mais donc dites moi si ça vous plaît ou si vous préférez vraiment un podcast plus traditionnel sachant que avec moi vous en aurez moins souvent parce que je suis encore très longue à tricoter et avoir plein de projets ça m'angoisse parce que je sais vraiment je me laisse vite déborder et dites moi aussi je me posais la question cette semaine est ce que ça vous va comme ça un peu de couture un peu de tricot ou si vous préférez vraiment des des vidéos séparées une pour la couture une pour le tricot voilà j'avais plein de questions à vous poser j'espère que vous y répondrez comme ça je sais un petit peu plus ce qui ce qui vous intéresse et puis vous devez pas regarder 20 minutes d'un truc que vous aimez pas voilà voilà bah c'est tout pour aujourd'hui moi je vous souhaite une bonne journée de bons tricots et je vous dis à bientôt bye